Musique Salut JD, comment vas-tu ? Bonjour monsieur Jacques, il va bien ? Bon alors aujourd'hui on va retourner dans une région que j'adore moi personnellement pour la famille également mais parce que comme je le disais c'est une région où les accordonistes contrairement à d'autres régions s'entendent à merveille ou presque. On veut parler des Vosges et du l'Est de la France. On a reçu Frédéric, on a reçu Martial. Ah ben c'est la Dream Team, la Dream Team Vosgienne. C'est la Dream Team Vosgienne d'ailleurs voilà. Et aujourd'hui on reçoit le maître Alexis. Comment tu vas Alexis ? Ça me fait plaisir de te voir. Ah ben ça fait un grand plaisir de vous voir, bon de loin mais bon. Ah ben écoute, écoute, c'est mieux que rien. Maintenant avec les moyens d'aujourd'hui on peut se permettre de se voir régulièrement. C'est bien comme ça. Bon ben Alexis, donc toi accordoniste de grand talent dans les Vosges, je sais que tu travailles beaucoup, tu vas-tu nous raconter un peu ton truc. Mon petit JD, je te relaisse la commande de l'émission. Eh oui, c'est notre 58e émission aujourd'hui avec Alexis. Voilà. Je ferai un petit... Tiens, à propos, je peux encore parler un petit peu là. Allez-y mon cher, allez-y. Je voudrais qu'on ait une petite pensée à un pote là, Pascal Asse. Vous connaissez Pascal ? On a fait une émission avec lui. Oui. La semaine prochaine, il va subir une intervention un peu compliquée. À cœur ouvert en plus. On va pas en dire de détails, enfin bon bref. Et donc je voudrais qu'on ait une petite pensée pour lui parce qu'il fait plus ses lags en ce moment. Je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine un peu difficile pour lui. Donc on l'embrasse parce que je sais qu'il va regarder l'émission ce soir. On l'embrasse et on est de tout cœur avec lui. Voilà, je voulais simplement dire ça. Voilà. C'est mon petit JD. Écoute. Oui, dans cette émission, on va découvrir un petit peu la carrière d'Alexis. On va découvrir surtout son dernier album qui s'appelle Le bal entier dans les Vosges. Alors pourquoi ce titre ? Pourquoi Le bal entier ? Le bal entier, je sais pas, vous avez peut-être compris. Il y a un petit jeu de mots par rapport à... Ah oui ! J'étais loin, moi ! J'avais pas compris non plus, moi. On d'accord. On peut pas avoir le serpulant, hein. Oh, on dit non ! Mais nous, tu sais, l'accordéon de la musique, on n'est pas... On fait un peu des jeux de mots comme ça, puis du coup... Ah, pas mal ça ! Pas mal, c'est bien ! Cyril, tout ça, Christian Mangel, tout ça. C'est vrai qu'on a des fois, il y a des petits jeux de mots qui fusent. Et puis, on m'a dit, tiens, Léo, que c'est peut-être sympa. Très bien. Et puis, le bal, avec l'accordéon, c'est pas mal. Génial ! Le bal entier, c'est encore mieux. Et bon, on va commencer tout de suite avec un premier titre, ça s'appelle Le Carnaval Lorrain ! Sous-titrage ST' 501 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 Et puis voilà, on s'entend très bien tous entre cordonistes. Généralement, il n'y a pas de souci. C'est vrai, mais ouais. T'as le temps de faire du ski ou pas, non ? Il en fout, il en fait toute l'année. Ah, pas de panier quand même. Là, ça commence à se terminer, mais j'en ai fait un petit peu. Mais c'est vrai que rarement, c'est compliqué. Entre les prestations, tout ça, les cours. C'est compliqué. Alors vas-y, mon petit J.D. Un extrait de ce fameux album, Ballantier dans les Vosges. On l'a trouvé maintenant. Et on va retrouver Alexis avec un morceau qui s'appelle tout simplement Latino Roomba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, j'ai reçu, moi, j'avais découvert ce CD, maintenant je m'aperçois à date de plus de 10 ans, mais c'est pas grave. Il y avait des morceaux très sympas, dont j'avais, je sais pas si mon J.D., tu l'as programmé, il y a un beau boléro. Absolument, j'ai pensé à toi, j'ai pensé à toi, bien sûr. On l'a pensé. C'est ça ? Oui, absolument. Depuis toujours, je t'aime. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ce que, voilà, je savais ça que tu me dis ça. Ah oui, il en faut de l'amour. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Au niveau du Covid, ça s'est passé comment, au niveau du Covid, dans les gauches ? Au niveau du Covid, je pense que vous avez eu un peu de pub, surtout où j'habite, là, Cornimont. On était un peu les premiers, il y a eu, voilà, ils en ont parlé. Touchés, ouais, ouais. Touchés, ouais, dans les époces, tout ça, ils en parlaient beaucoup, ils savaient pas trop quoi faire. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais bon, après, la musique, ça s'est arrêté. Mais je jouais un peu pour les voisins, sur le balcon, tous les soirs à 8 heures. On avait même fait des vidéos, je vous ai pris que je n'ai pas envoyé ça, mais il y a eu quelques, avec Covid-arité, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Rock'n Confinement qu'on a fait avec, ça s'appelle Les Amis du Troquet, vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube, il y a quelques vidéos là-dessus, donc on pouvait me voir un peu déguisé ou avec l'accordéon. Donc on avait fait une petite vidéo là-dessus. Et bon, après, on a toujours les cours, ça se passait par Visio, aussi, ça continuait. Bon, c'était pour garder le lien, c'est sûr, c'était pas forcément évident, mais ça marchait quand même, voilà, c'était bien. Est-ce qu'on parle de Visio, j'ai dit, on en est à combien d'abonnés, on est à combien, pour ton information ? Alors, nous sommes à 23 700 vues, depuis que nous avons créé cette chaîne, il y a un an, et demi, et puis nous avons 180 abonnés qui viennent nous voir régulièrement, et qui viennent apprécier toutes les émissions que nous faisons depuis un an et demi, voilà. Et surtout, s'il y a des accords d'unis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette émission, si vous voulez participer, vous ne nous évitez pas, vous nous contactez sur Facebook, sur JDE ou sur mon site personnel, et on se fera un plaisir de vous inviter dans ce petit moment, qu'on trouve très convivial tous les vendredis, et qu'on adore un JD, sympa quand même. C'est sympa, oui. On va retrouver Alexis, parce qu'Alexis a fait beaucoup de rencontres, moi j'ai vu un petit peu, tu nous raconteras un petit peu ces rencontres que tu as faites, justement avec André Verschuren, notamment, justement quand on parle d'André, tout ça, ça vient à l'esprit, les fiancées d'Auvergne, n'est-ce pas ? Ah oui ! Ah ben ouais, ben ouais, alors là on va retrouver le festival d'accordéon de notre ami Fabien, Fabien Viriras avec son chante-accordéon, qu'on voudrait retrouver chaque année au mois d'août, et ça, ça date de 2014, et tu avais fait un medley de vals-auvergnate entre les fiancées d'Auvergne et la bougnate, évidemment, voilà. Oui, oui, tout à fait. Ça date de 2014 déjà, ça fait un peu... Un petit peu, un petit peu. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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